On veut créer un supermarché, on veut rendre disponible une alimentation de qualité à un plus grand nombre possible de personnes de la région. Et pour ça, on crée cette coopérative dans laquelle chaque personne est à la fois propriétaire, il prend des parts de la coopérative, il est aussi travailleur, il vient travailler. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de travailler à mettre en place la coopérative. Et alors il est client, il vient faire ses courses dans le magasin une fois que le magasin sera ouvert. Donc moi je fais partie du conseil d'administration, on est 8 personnes dans le conseil d'administration. Et autour de ça, il y a une petite centaine de personnes qui travaillent depuis quasi un an sur différents thèmes, différents groupes de travail. Il y a eu un groupe qui a travaillé sur les finances, un qui a travaillé sur l'aménagement, sur la communication, sur l'informatique, sur la recherche de produits. Et puis, il y a eu vraiment une petite centaine de personnes qui se sont activées. Et alors depuis deux mois environ, on commence les travaux ici, donc rue Deuxy. Et donc ce sont les différents coopérateurs qui viennent et qui participent aux travaux. Évidemment, le projet est en lien avec la transition par toutes les valeurs qu'il véhicule. On essaye d'avoir le plus de contact possible avec les autres coopératives. Pour ça, on a quand même été bien lancé par le réseau alimentaire, donc le RATAV de l'arrondissement de Verviers, qui nous a aidé à créer nos statuts, à un petit peu travailler au début, et qui nous permet aussi d'être relié à d'autres coopératives. Évidemment, par la suite, au moment d'acheter les produits, on va se tourner un maximum vers d'autres coopératives et essayer de créer le maximum de synergie avec d'autres projets, puisqu'il y a plein de projets naissants dans l'arrondissement et ailleurs. Et donc évidemment, il y a un intérêt à regrouper, à mettre toutes ces énergies ensemble, pour travailler ensemble et faire des projets qui ont une ampleur et des valeurs partagées. Voilà, bonjour, je suis Didier Rançonnet, je suis le responsable, avec Guillaume Defour, de l'aménagement du magasin. Et donc, l'aménagement du magasin, il y a deux postes principaux dans les travaux. Il y a la partie peinture, donc là, on est déjà pas mal avancé du tout. Donc, on a un repas, tout dans les coloris de vervicope. Donc, on a les portes en vert, là, c'est les verts, jaunes, blancs en cassé et blancs pour les plafonds. Donc là, on est déjà bien avancé, on est en train de mettre la deuxième couche sur les portes. On va bientôt entamer les finitions, à partir de demain, ce sera des finitions. Et le deuxième volet des travaux d'aménagement, c'est la conception et l'aménagement des étagères. Donc là, on est en train de préparer les panneaux qui vont servir aux étagères qu'on voit, là, dans le fond du magasin, qui sont en cours de réalisation. Voilà, ça, c'est pour les deux postes principaux. Après, au total, on a une bonne quarantaine de postes. Donc, on construit pour le moment des étagères en bois, avec des vieilles palettes et des panneaux. Donc, on fait tout nous-mêmes, encore bien qu'il y a un ou l'autre professionnel qui amène les outils. S'il faut des bons outils pour faire du travail correct, évidemment. Mais ça va, c'est amusant, c'est amusant. Ça nous permet de passer un peu, de s'investir un peu pour la coopérative et pour d'autres personnes. Mon fils, un jour, m'a dit, tiens, papa, il y a une coopérative qui se fait, Vervico. Il m'a un peu expliqué, ce sont des coopérateurs, ils investissent un petit peu de sous. Ils doivent venir travailler trois heures par mois. C'est du bénévolat, mais on échange de ça. Bon, on fait partie d'un grand groupe. On a un magasin et on peut venir acheter dans ce magasin toute une série de produits qui sont en général des produits locaux, notamment au circuit court, mais aussi des produits en vrac qui viennent, bon, des cacahuètes, on n'aura pas ça ici, on n'en cultive pas par chez nous, mais donc on aura aussi des produits en vrac. On va dire que certains voient un avantage pécunier. Moi, je vois surtout le fait qu'on rencontre des gens aussi ici. On est en train de travailler pour installer la coopérative. Et par après, tous les coopérateurs peuvent passer, quand le magasin est ouvert, même discuter, boire un coup de café, peu importe, et venir faire leurs achats peut-être un peu moins chers pour certains produits par rapport même aux grandes surfaces, puisqu'il n'y a pas d'intermédiaire. C'est tout bénévole qui travaille. On est dimanche aujourd'hui. On vient travailler encore pour que demain, on puisse commencer à remplir, nettoyer le magasin de fond en comble et à, la semaine prochaine, remplir le magasin des denrées alimentaires. C'est la dernière ligne droite du montage. Une des particularités de Vervicoop, c'est que c'est une entreprise avec presque 200 travailleurs qu'on doit organiser en 4 mois. Ça, c'est un vrai challenge. On va la semaine prochaine, donc la semaine qui arrive. Lundi et mardi, on forme des gens à toute la gestion très urgente du magasin. Qu'est-ce qu'il y a en cas de problème ? Comment est-ce qu'on gère les liquidités ? Et aussi, en cours, former des gens au logiciel de caisse et à la gestion des stocks. Qu'est-ce qu'on fait quand on réceptionne une commande ? Comment est-ce qu'on organise l'achalandage des rayons ? Comment est-ce qu'on doit générer les étiquettes de prix ? Il y a toutes des choses extrêmement concrètes. Et puis, on doit encore créer un petit coin pour les enfants, là. Là, pour le moment où on est en train de gérer le tri des déchets. Et puis là, derrière, on a un petit coin cosy qu'on va aussi terminer pour que les gens qui ont envie de venir prendre un verre pendant le temps de faire leur course, puissent se servir, se faire un café, un thé, et que l'outil soit aussi un outil pour faire du lien social. Voilà. Ça, c'est un peu des actualités très concrètes. Tout roule. On est plutôt quand même très, très satisfaits de voir l'immense ferveur qu'on a eue dans les 200-300 coopérateurs. On est déjà 300, pour le moment, là, un peu plus. On sait qu'avec l'ouverture, on va sans doute arriver assez rapidement à 400. Et voilà, c'est vraiment un chouette challenge. Et vraiment, c'est génial de voir autant d'enthousiasme. Dans un premier temps, on va ouvrir, on va faire ce qu'on a appelé une phase test, où on va ouvrir trois jours par semaine. Et on va tester, surtout avec des produits secs et non périssables. Il n'y aura pas d'employés. Ce seront uniquement les coopérateurs qui feront le travail en magasin. Et donc, il nous faut une phase de quelques mois pour tester ce modèle. Donc, dans un premier temps, on a déjà sélectionné environ 300 produits qui répondent à une charte. Donc, ils sont soit locaux, le plus possible, le moins possible de déchets, le plus possible sains et consorts. Donc, ces 300 produits, pour se tester. Et puis, on va évidemment ouvrir et élargir la gamme au fur et à mesure, quand on va voir que les choses marchent. Et donc, évidemment, un des premiers critères, c'était des produits locaux et de pouvoir faire vivre d'autres projets, d'autres coopératives et d'autres petits producteurs qui partagent des valeurs semblables à celles que Vervico veut soutenir.